Alors, comptable et comptable agrié du Sénégal, bienvenue et bonsoir. Bonsoir, Ibrahima. Alors, demain s'ouvre le deuxième congrès régional des comptables de lui et moi. C'est à Dakar. Le Sénégal abrite l'événement. Pourquoi un tel congrès dans notre capitale ? Parce que d'abord, le Sénégal est toujours à la pointe de l'innovation. En tout cas, c'est comme cela que nous envisageons les choses. Il y a eu un premier congrès régional des experts comptables de lui et moi en Côte d'Ivoire l'année dernière, en 2017. Et normalement, il est prévu qu'un congrès se tienne dans chacun des pays de lui et moi. Et c'est au tour du Sénégal d'accueillir la communauté comptable cette année. Pourquoi vous en êtes à la deuxième édition, justement ? Bon, il faut bien commencer un jour. Les Français sont à leur 73e congrès. Nous, nous n'avions jamais réalisé de congrès au niveau national. Nous avions l'habitude de tenir des assises. Un congrès, c'est beaucoup plus grand comme événement que les assises. Et nous avions, finalement, nous avons décidé de mutualiser nos efforts et nos forces pour tenir un congrès de l'ensemble des huit ordres des huit pays de lui et moi en une fois. Donc, première édition en Côte d'Ivoire, deuxième au Sénégal. Mais à chaque fois, en fait, ce n'est pas seulement le pays organisateur qui organise et qui invite. C'est l'ensemble des huit ordres. Donc, vous connaissez les pays de lui et moi. Donc, voilà. C'est pour ça que ça se tient à Dakar cette année. Alors, les réflexions vont être axées autour de quel thème ? Qu'est-ce que vous cherchez à faire comprendre au grand public ? Alors, vous savez, un congrès, c'est toujours un lieu de rencontre, d'échange entre professionnels d'abord et avec d'autres parties prenantes aussi. Et aujourd'hui, nous avons éprouvé le besoin de mieux expliquer notre fonction au sein de la société. Nous pratiquons un très vieux métier et nous sommes souvent vus, perçus comme ceux qui tiennent les livres comptables. Donc, la fonction comptable l'emporte un petit peu sur les autres aspects de notre métier. Et nous avons voulu revendiquer un peu plus notre part dans la création de valeurs. L'expert comptable est présent dans tous les maillons de la chaîne de valeurs. Et nous allons le montrer au cours de ce congrès. L'expert comptable, créateur de valeurs rajoutées, vous avez dit. Alors, justement, le congrès va durer combien de jours ? Le congrès durera deux jours, le 20 et le 21 septembre. Donc, ça s'ouvre demain. Ça se terminera vendredi. Et quelles sont justement les relations que vous avez avec les institutions financières dans l'espace lui et moi ? Alors, vous savez, l'expert comptable a plusieurs casquettes. La casquette de comptable dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la plus connue, qui est celle qui lui permet de sécuriser l'assiette fiscale notamment, mais aussi une fonction de garantie des transactions financières et économiques de manière générale. Et c'est à ce niveau-là, notre casquette ou notre casquette de commissaire au compte, que nous avons des relations de travail avec les institutions financières. Parce que vous savez, ceux qui apportent des fonds à l'économie, le plus souvent, ce n'est pas gratuit. Donc, ils ont besoin de pouvoir le récupérer. Ils ont besoin donc de quelqu'un qui puisse certifier que les données sur lesquelles ils se fondent, ils se basent pour accorder des crédits, sont des données fiables, des données sûres. Et c'est le travail de l'expert comptable. C'est sous sa casquette de commissaire au compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres casquettes. Alors, expert comptable, créateur de valeurs ajoutées, c'est le thème de votre compte. Comment vous créez de la valeur ajoutée, justement ? C'est l'objet de nos réflexions de demain. On a dit que l'expert comptable, créateur de valeurs. Il s'agira à la fois de montrer que nous participons dans la chaîne de création de richesses, mais pas seulement cela. Vous savez, nous sommes une profession qui est régie par des règles déontologiques aussi. Et nous sommes aussi très présents dans la création, dans tout ce qui est social, dans la valeur sociale, notamment dans tout ce qui est responsabilité sociétale et environnementale. Là aussi, c'est pour ça que quand nous disons création de valeurs, nous englobons aussi bien la valeur au plan économique, la richesse économique, mais aussi les aspects RSE. Donc, nous appelons la performance globale. Comment nous faisons pour créer de la valeur ? C'est un peu comme tout le monde. Vous savez, quand on aide les entreprises, les assistent de la naissance, qu'il s'agisse de création d'entreprises, qu'il s'agisse chez le notaire, qu'il s'agisse d'organisations internes, qu'il s'agisse de contrôle de la gestion, qu'il s'agisse de gouvernance, à chaque fois, à chaque étape, la création de valeur qui se fait, il y a l'effet induit par la présence de l'expert comptable. Et je suis tombée moi tout à fait au hasard de mes lectures sur une étude faite par l'université de Stanford pour mesurer l'impact de l'intervention des consultants sur la productivité, par exemple, des entreprises. Alors c'est autant de choses qu'on va sans doute suivre avec vous pour ce congrès régional des comptables de lui et moi. Et ça s'ouvre demain à Dakar et jusqu'au 22, je pense, n'est-ce pas ? Oui, disons que ce sera le 20 et le 21. Ils obtiendront les ateliers, les panels. Et puis à partir du 22, les congressistes seront invités à découvrir le Sénégal, la terre sénégalaise de la Teranga. Ce serait un peu dommage de faire le congrès et de partir sans découvrir toutes les richesses de notre pays. Merci, Marie Barge. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Sénégal.